Les mêmes questionnements persistent à travers les âges. L'être humain est-il fondamentalement bon ou mauvais? Sommes-nous tous et chacun tiraillés également entre la destruction et l'harmonie? Croyez-vous que certaines personnes sont résolument de mauvaises personnes? Et à la lumière des réponses qui s'offrent à vous, perdez-vous parfois espoir en l'humanité? Depuis les premiers coups de gouvernail que les internautes ont donné pour naviguer sur la grande mer numérique, on remarque une fâcheuse tendance qu'ont certains membres de l'équipage à crier sur le pont sans grande retenue et à déployer un humour très noir, souvent sous le couvert de l'anonymat, pour créer la tempête autour d'eux. Imaginez alors quand un passager tombe par-dessus bord et devient la risée de la planète Web entière, toutes les atrocités qu'il peut entendre. Un des cas les plus marquants fut sans doute celui de Ghislain Raza, le Star Wars Kid. Sa vidéo a été mise en ligne à son insu par des camarades de classe, reprise et remixée des milliers de fois, et s'est propagée sur la toile plus vite qu'une chemtrail multicolore répandue par un chat volant dont le corps aurait été tronqué au profit d'une pop-tart. Le Star Wars Kid fut la première victime de cyberintimidation à l'échelle mondiale, et il goûta à la haine gratuite de milliers d'internautes anonymes à mesure que son corps se dupliquait dans les écrans. Même si on a vu naître plusieurs mouvements de sympathie à son égard, on sait qu'un seul message incitant au suicide a plus d'impact sur la conscience que des centaines de messages d'encouragement. La réalité virtuelle encouragerait-elle les visages les plus sombres à se dévoiler? On dirait parfois qu'elle offre en son sein un habitat confortable pour les individus les plus mesquins, ces derniers étant, étrangement, toujours au clavier à toute heure du jour ou de la nuit, à l'affût du plus faible, prêtes à proférer les pires atrocités, glacer le sang, puis inciter à la violence. Leurs victimes, exposées, terrassées dans la solitude de leur demeure, se font dévisager par des milliers de regards durs et sans merci, des visages cauchemardesques et des yeux tellement pervers qu'ils pourraient traverser l'écran. Leur malheur ne s'en trouve qu'empiré, comme si la malchance attirait la malchance. Ils deviennent des proies prisonnières d'un univers sans tabou, où même la pédophilie est tournée en blague et le viol régulièrement banalisé. Quand on est victime d'intimidation sur le web, on a l'impression que les gens se réjouissent de notre malheur. On nous donne les pires conseils pour nous mener à notre perte. On a l'impression que le monde entier conspire contre nous et on passe près de la folie à imaginer les univers du possible. Nos idées deviennent embrouillées, on en perd nos mots, on n'arrive plus à compter toutes les moqueries. Un, deux, trois, dix... Toutes les comtées jusqu'à patates. Le désir de vengeance s'empare de nous. On souhaiterait rendre aux centuples les attaques qu'on a subies. On veut répliquer et faire taire tous ceux qui rient, rire à notre tour du châtiment qu'on imagine leur infliger. Et ensuite, mettre le feu au monde entier pour triompher du mal. Mais en réalité, on se sent seul, démuni, laissé à l'abandon pour toujours. La peur s'empare de nous et on n'ose plus mettre le pied hors de son lit la nuit. Dans la détresse, on demande l'aide de Jésus, mais c'est oublié que dans l'univers du web, il porte une tête de vélociraptor. Alors j'ai demandé à mon ami de me reproduire la fameuse restauration ratée du portrait du Christ. Mais elle a été ratée encore une fois. Wow, le degré d'internet culture dedans cette peinture est juste too damn high. Est-ce que la culture web brouille notre capacité de discernement et nos repères moraux? Ceux qui s'y vôtre sont-ils d'éternels enfants gâtés? Des vampires dont les crocs seraient encore accrochés au sein maternel? Ou alors, est-ce tout bonnement l'histoire qui se répète à travers un nouveau média? Les mêmes malaises, les mêmes pensées tordues qu'on a toujours évacuées par le biais de l'humour? Les peuples à travers les âges ont toujours inventé des histoires d'horreur, pour le plaisir de se donner la frousse, mais aussi pour s'approprier l'incontrôlable. L'handicap physique et mental, la maladie et la mort. Se moquer du faible pour mieux s'affirmer et se défaire symboliquement de l'emprise des forces qui nous dominent. Parce qu'après tout, le mystère de la vie persiste et porte en lui les mêmes questions. L'être humain est-il fondamentalement bon ou mauvais? Les efforts collectifs pour faire régner l'harmonie seront-ils perpétuellement brisés par la prédation de l'homme sur l'homme? Certains voient l'Internet comme un endroit dominé par la perversion et les dépendances. Une sphère désacralisée et déstructurée où l'on assiste à la chute de pauvres êtres donnés. Mais j'ose croire qu'une masse critique y voit un outil formidable qui pourra connecter l'humanité, briser les frontières, répandre le savoir et la connaissance, aider les gens dans le besoin, rassembler les peuples et ouvrir les consciences. Oui! Alors selon vous, au final, qui vaincra? Les Sith ou les Jedi? Oh my God! C'était Mathieu Saint-Onge, en direct de l'Internet.